Bonsoir à tous, mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir à Freedom News Network. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. C'est le 1er mai, vous ne vous sentez pas mieux? 1er mai 2021, finalement avril qui a été long, pénible. Probablement le mois d'avril le plus sombre de l'histoire de l'humanité, toutes les fêtes ont été annulées. Mais pensez à ça, les gens sont isolés depuis 6 semaines à peu près. 20h38, heure du Québec. Donc, le mois de mai qui arrive avec son petit bagage d'espoir pour tout le monde. Parce qu'il y a de l'espoir. L'espoir, il réside en vous. Il y a l'espoir infini en vous. Et espérons que cette crise-là vous aura permis de vous découvrir, puis de vous positionner pour la suite. Puis nous autres, on le savait que tout ça s'en venait. Pas dans les détails, mais que quelque chose de gros s'en venait. Il fait deux ans qu'on en parle ici à Freedom News Network. Plus spécifiquement, même l'an dernier, je n'ai pas arrêté de vous répéter, 2020, 2020, ça va être une année incroyable. Tous des changements majeurs qui nous attendent. Sans savoir quels étaient les détails, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Cette vie-là ne peut pas continuer dans un modèle archaïque, bestial, de niveau animal. Le modèle parlementaire de partisanerie, de parti politique, d'idéologie, de frontière, de contrôle, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut arrêter d'être conformiste, puis arrêter d'avaler juste ce qu'on nous a mis dans la tête, puis rejeter tout ça. On est plus grand que ça, on mérite mieux que ça. On mérite mieux qu'un parti québécois, ou la République en marche, ou le parti républicain, ou peu importe. Ces gens-là sont des fraudeurs. Ils vous font travailler pour eux, vous font suer pour eux, vous les envoyez au pouvoir, puis ils vous oublient une fois qu'ils ont leur siège, pour leurs grosses fesses, avec leur salaire et leur avantage. Vous n'existez plus, puis il n'y a plus personne qui existe. Donc vous faites une bataille qui n'est pas pour vous, quand vous participez à ce cirque-là. Donc gardez-vous vos énergies pour vous. Abandonnez le monde des nouvelles, les idiotes, le fil de presse, un événement, ceci, la guerre avec cela, le ceci, le cela, le lali, la la la. Ça fait 50 ans, j'ai 58 ans, ça fait 45 ans, disons, que je me préoccupe de ce qui se passe, puis à tous les jours, c'est la même salade qui revient depuis 45 ans, puis il n'y a rien qui arrive, c'est juste qu'on veut vous garder, accroché à ce fil de nouvelles, puis pendant ce temps-là, j'ai 45 ans de ma vie qui a passé où je n'ai pas pris soin de mon épanouissement, où je me suis laissé embarquer dans un modèle bidon qui n'est pas là pour nous servir, qui est là pour nous assouvir. Il n'y a pas un parti politique qui veut vote bien. Il n'y a pas un politicien qui veut vote bien. Ces gens-là veulent leur bien, veulent arriver au pouvoir, puis pour ça, ils ont besoin de vous dans le système actuel, parce qu'ils ont besoin que vous alliez voter. Donc, je pense qu'il y a grand temps qu'on revoie ce système-là et qu'on s'élève, qu'on évolue un peu, qu'on refuse de participer à ça une seconde de plus, qu'on refuse d'écouter les médias et leurs idiocies une seconde de plus, leur fil de presse continue, ils sont en train de rendre les gens complètement gaga. Puis en plus, ils en ont rajouté une couche avec les réseaux sociaux qui viennent quintupler le niveau de cacophonie, de démagogie, puis d'anxiété des gens. Donc, c'est vraiment toxique tout ça. C'est toxique parce que c'est pas pour nous, c'est pas fait pour nous, puis c'est pas là pour nous élever, pour nous amener en harmonie, puis nous faire vraiment, ou nous permettre de nous réaliser, puis nous épanouir en tant qu'individu. Parce que t'es unique, pense à ça, mon ami, tu es unique. Chacun d'entre nous, on est unique, avec notre âme, notre personnalité, notre conscience, qui est dans ce corps-là, mais c'est passager. Tu peux pas passer le petit peu de temps qui est d'ici, c'est très court, certain, à consacrer ton temps à des gens qui n'en valent pas la peine, qui font rien pour toi, qui font rien pour ton voisin, qui font rien pour l'humanité, qui sont là juste pour satisfaire leurs besoins, et ceux qui les ont placés là. Les médias, c'est la même chose. Pas un média a fait avancer la cause de l'humanité, ils sont là pour faire marcher leur entreprise. Et comment on fait marcher notre entreprise avec des idiocies, des drames, des histoires horribles qu'on vient vous raconter? Mais on fait rien pour changer le monde. Eux autres, ils sont pas là pour changer le monde, ils sont là pour vous garder esclaves de ce monde-là. Et accrocher à votre télé ou à votre journal et à votre radio, complètement aberrant, tout est passif, on devient passif, puis on attend les prochaines nouvelles, le prochain cycle de nouvelles. C'est complètement, complètement. Puis les politiciens sont là à nous donner un spectacle pour qu'on reste accroché à ces files de nouvelles. On va les créer un petit conflit là, on va les garder à l'écran, on va les garder à la radio. On veut qu'ils soient accrochés là. Et là, tu vas avoir des batailles politiques à l'intérieur du pays en tel ou tel parti. C'est complètement aberrant. Il n'y a rien là-dedans pour nous, il n'y a rien pour nous élever, il n'y a rien pour nous épanouir là-dedans. Tout est là pour nous garder esclaves à leur service. Il est vraiment temps qu'on arrête de participer à ça. Vraiment temps. Et qu'on réalise qu'on ne devrait pas être divisé nous autres. On devrait être unis. Unis dans la volonté de reprendre nos vies en main. De reprendre le contrôle de nos vies, le contrôle de nos sociétés, le contrôle de nos quartiers, le contrôle de nos communautés. et que le gouvernement devrait se retirer de nos vies. Le gouvernement devrait vraiment devenir comme une tomate séchée. Tu as la tomate qui est toute belle, juteuse, puis la mausoleil devient toute petite, mais elle est pleine de goût. Le gouvernement est gros et est vraiment amer. On devrait vraiment le faire abtisser pour qu'il devienne quelque chose de bon. Parce qu'il y a une seule façon d'avoir un bon gouvernement, c'est d'avoir un petit gouvernement qui laisse le monde s'épanouir, qui laisse le monde se gérer, qui laisse l'argent dans les poches du monde aussi. Puis qui laisse les gens s'occuper de leur communauté, de leur vie, de leur expansion économique, de leur éducation. Ça ne devrait pas être le rôle du gouvernement de venir éduquer nos enfants. Comment on a pu laisser faire ça? Avec toutes sortes d'âneries qui ne servent à rien et surtout l'endoctrinement qui leur enlève toute la volonté de se réaliser. On vient briser tes rêves, on ne t'en parle même pas que tu es là comme un être unique qui a une vie à réaliser. On ne veut pas que tu saches ça, on veut que tu restes au service de l'élite, que tu apprennes deux, trois petites affaires insignifiantes et que tu t'en ailles sur le marché du travail travailler pour quelqu'un. Ce n'est pas le rôle de l'élite. Comment on a pu laisser faire ça? Comment on a pu se laisser avoir puis remettre nos enfants à des gens vraiment malveillants? Tout devrait nous revenir. Le vrai pouvoir devrait nous revenir. Le vrai pouvoir, il ne passe pas par un gros gouvernement, par le ricochet d'un parti politique représenté par des politiciens. Avez-vous vu le chaos que ces gens-là nous ont créés depuis des centaines d'années? Les injustices, les guerres, les misères, la haine, alors qu'on devrait tous être unis? Donc, il faut vraiment, vraiment profiter de cet instant-là pour faire un examen de conscience. Pas de eux, ils n'en auront jamais puis ils n'en feront jamais un examen de conscience parce qu'ils contrôlent le monde. Puis ce système-là, il fait leur affaire. C'est nous qui devons avoir un examen de conscience. C'est nous qui devons se demander, mais pourquoi je suis péquiste? Pourquoi je suis caquiste? Pourquoi je suis socialiste? Pourquoi je suis... Voyons! Ça a été prouvé inefficace depuis 200, 300 ans. on est là à se plaindre, à descendre dans les rues, gouvernement après gouvernement parce qu'on a perdu l'essentiel, c'est-à-dire on a perdu le contrôle de nos vies. Puis il n'y a personne qui vous le fait, qui vous le fait réaliser ça, sauf moi peut-être et quelques-uns d'autres. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi vous êtes insatisfaits? C'est parce que vous n'avez pas le contrôle de vos vies et vous êtes esclave. esclave de votre opinion, esclave de vouloir être juste, être celui qui a la vérité parce qu'on vous a programmé comme ça. Donc j'espère, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience qui se fait universelle. Il faut vraiment, vraiment, c'est à nous, c'est à nous de se reprendre en main. puis de réaliser que c'est vraiment contre notre propre intérêt qu'on continue à participer à ce crime contre l'humanité qui est notre système actuel. Je vous reviens avec d'autres petites histoires, vraiment, parce qu'il y a quand même aussi des horaires qui se produisent au niveau environnemental, c'est terrible. Je vous reviens avec ça, mais il fallait que je vous en remette une autre petite couche. puis je vais en remettre des couches parce qu'il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on évolue, il faut qu'on s'élève. Le système actuel ne fait que nous abaisser, on doit s'élever. et on doit s'élever. Sous-titrage Société Radio-Canada et on doit s'élever. Sous-titrage Société Radio-Canada